Donc Candice Unbox si vous voulez vous abonner c'est 26,48€ pour recevoir chaque mois des produits japonais de qualité chez vous et à chaque fois on tire une personne au sort qui gagne une fatbox, ça peut être un peu tout et n'importe quoi c'est généralement quelque chose que moi j'aime bien. Bonjour les amis ici Gros Choco Geek sur un nouvel unboxing Candice Un, le unboxing du plaisir et tout de suite la boite à boite. Ici la petite zone où je vais mettre tous les produits qui seront filmés sur cette caméra. Coucou la caméra. Et bien entendu comme à chaque fois le cutter au minimum. Jamais oublié ne vous blessez pas ce serait quand même ballot de finir à l'hôpital parce que vous avez ouvert une boîte. Derrière vous voyez les jolis Gundam et un petit gachapon que j'ai déjà eu chez Candice Un dans la boîte et dans la Candice Unbox. Donc n'hésitez pas à commander c'est toujours du bonheur à recevoir et on commence l'unboxing. Ah ce bruit. Le cutter qui entaille le sparadrap. Eh dis Sam dis tu veux entrer dans ma guilde ? On est super fort off the dead. Et on remet le cutter à zéro et on le jette sur son fauteuil. Non peut-être éviter le dernier truc. Oh il y a un petit cadeau en plus cette fois-ci. Regardez-moi ça on nous envoie une jolie paire de baguettes. Est-ce que c'est le Gachapon ? Si c'est le Gachapon c'est pas trop trop bien cherché mais c'est joli quand même. Donc un peu une petite paire de baguettes. Candice Unbox juin. Merci pour votre abonnement à la Candice Unbox. Oula c'est écrit Teru Teru Bozu. Au Japon le mois de juin marque le début de la saison des pluies appelée Tsuyu. Cette saison dure de juin à juillet et sa fin annonce le début de l'été. Pour éloigner la pluie il est de coutume de fabriquer des poupées de papier ou de tissu qui ressemblent à de petits fantômes à la tête ronde et que l'on appelle Teru Teru Bozu. Les jours de pluie on suspend ces poupées en chantant une contigne traditionnelle qui sert de prière pour que le beau temps revienne. Voilà pour ceux qui ne savaient pas et on l'a vu dans pas mal de mangas inanimés, ce sont donc des petits fantômes chasseurs de pluies. C'est mignon. Oh bah c'est quoi ça ? Euh... Ah c'est pour poser les baguettes je pense. Démonstration. Voilà. Et je crois même que c'est plutôt comme ça. Oui parce que au Japon on ne pose pas les baguettes sur la table directement, on les pose sur un petit repose baguette. C'est plus propre. Et on commence ! Ah plein de jolies petites choses. Et bien ici nous avons des snacks salés, très potentiellement goût... Oh c'est des... Ah ! C'est des takoyaki ! C'est des petits takoyaki ! Mes hommages au prince Haran pour ceux qui connaîtront. C'est des petits takoyaki en forme de biscuit soufflé. Ah ! C'est quelque chose que je rêve de manger mais que je ne peux pas puisque je ne peux pas avaler les produits de la mer. Ce qui est très froussant sur la plupart des box que j'en sens. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il l'a refait ! Il l'a refait ! Ouiiii ! C'est trop bon le shikwasa ! Merci Tev ! Je l'avais demandé il n'y a pas longtemps sur leur site. Vous voyez ? Le grand dieu du shikwasa m'a entendu ! Ticotant ! Bon ben voilà ! Rien que ça, ça valait la bosse ! Je peux ranger le reste, je m'en fous ! Ah ! Des petites... Des petites... Ah ! Ils l'ont testé sur la Candice Sun il n'y a pas longtemps ! Sur les Tavelui, la chaîne Tavelui. Donc c'est des petits anneaux de piment. Alors il y avait... Oui donc c'est le 5. Donc c'est le soft piment. Enfin, soft. On s'en comprend. Les petits... Ah ! Ça c'est très bon ! C'est pas la première fois que j'en reçois et à chaque fois c'est délicieux ! Petits biscuits avec chocolat. C'est un peu comme des petits écoliers mais en plus goûtu. Alors, ça a la texture d'un Umaybo. Ça a le poids d'un Umaybo. C'est de chez Umaybo. Yaokin, c'est la marque qui crée les Umaybo. Bon, le reste je suis complètement foutu de lire. Ça doit être un Umaybo particulier. Eh ben... Pour ceux qui ont envie de le voir en sens lecture japonaise. Hmm... Oh ! Ha 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 ! Salve mon petit tef, tu nous l'as déjà envoyé. Et la bug sur ma box m'indique clairement que ce petit cône biscuit est fracassé à l'intérieur. Dommage. C'est pas mauvais, c'est pas fantastique, c'est pas ce que j'achèterais personnellement. Mais c'est bon. Hum hum hum. Est-ce qu'il apparaît sur le... Oui, il apparaît sur la petite caméra. Milky chocolate. Je commence à manquer de place, ça offre les trucs. Mais bon, il y a du chico ça. Milky chocolate. Bon, ben là c'est... Je pense que ça parle à tout le monde. Tout le monde a compris ce que c'était. C'est du chocolat blanc. Très potentiellement avec un petit biscuit en tout, j'imagine. Ah, c'est à la banane ! Hum, c'est à la banane. Avec un petit effet hologramme sur le Milky. Alors, nous avons ici... Ah, ça aussi on a déjà eu, ce sont des petits gâteaux au soda. Attention Tev, ta boîte commence à se répéter. Ça commence à se voir. Mais ça reste très bon. Ça c'est... C'est un petit peu les goûts des... Je cherche. C'est un petit goût de produit chimique, mais pas mauvais. C'est du bon produit chimique, quoi. Bon produit chimique. Bon, vous avez compris. Je m'enfonce, je m'enfonce. Oh, des chocolats ! Des petits biscuits en forme de chat. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est des petits biscuits sucrés, j'imagine. Oh, chocolat. Ah, c'est le do it yourself ! Oh, ma vache ! Ah, c'est le do it yourself ! Oh, il est génial ! Oh, j'ai des petits moules pour faire des patounes après ! C'est génial ! Bon, je suis content. Hop ! Faudra vraiment que je fasse une vidéo sur les do it yourself, parce que je commence à en avoir un paquet ! Wow ! Bon, c'est des... C'est de la gomme, c'est des bonbons. Mais alors, euh... Avouez que... Le salariman berserker ! Il est pas mal. Donc, parement, ce sont des bonbons au ramounet, j'imagine que c'est la poisson... J'imagine que c'est la poisson soda... T'aimé-lo ! Bon, continuons ! Des bonbons fraises chocolat. Ça aussi, j'ai déjà vu un équivalent chez Kandy-san, mais c'est toujours très bon. Et là, la boîte est particulièrement lourde ! Sponsor officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ! Mouep ! Mouep ! Mouep ! Mouep ! On peut pas être parfait partout, Monsieur Japon ! Allez ! Oh ! Ha 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 ! Les bonbons à manger avec Monsieur Poupe ! Voilà, le Japon et les cacas, hein, bon... Ah, vous devez... Ah, ça, là... Voilà ! Bon... Donc, je pense que c'est du chocolat, j'imagine. On verra bien ! Eh ! Il reste encore des choses ! Je pensais que j'étais arrivé à la fin, mais non ! Qu'est-ce que... Un petit pingouin distributeur de bonbons ! Il a une pâte cassée de pingouins ! LOL ! Ah, c'est un pooper, d'accord. Ok, oui, donc il fait caca des bonbons. Mais il a une bonne bouille ! Ah, et... On dirait... De la prune séchée et du tarot. Euh, non, pas tarot. Enfin, de l'algue. Bon ! Ben voilà, c'était le dernier produit dans la Candy Sand Box. J'espère que, ben, ça vous a donné envie. Moi, je dois vous avouer que le retour... ...du Shikwasa... ...ça me fait bien plaisir, avec mon radiateur à côté. Je vais peut-être pas le déplacer, en fin de compte. C'était Gros Choco Geek sur un unboxing Candy Sand du plaisir. Un unboxing Candy Sand avec du Shikwasa et... Je laisse les derniers mots à terre. C'était Gros Choco Geek. Je vous dis... A très bientôt. Petite pause avant de repartir. Je viens de me prendre une boisson au Shikwasa. C'est trop bon, le Shikwasa. C'est trop bon, le Shikwasa. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Je sais pas... ...